La présente communication s'intéresse au volet linguistique des interventions des éducateurs en service de garde. Ces interventions sont nombreuses dans la vie d'un éducateur. On en reconnaît l'importance. Elles s'adressent le plus souvent aux enfants, mais également aux parents, lors de la diffusion notamment de communiqués. Lors de ces interventions, l'on recherche l'utilisation d'un langage adéquat, voire stimulant, mettant en valeur l'activité proposée ou le programme éducatif adopté par le milieu de garde. Cette démonstration s'inscrit dans un contexte pédagogique bien délimité. La démarche adoptée prend en compte les objectifs d'un énoncé de travail d'un cours de première session du programme technique d'éducation à l'enfance du cégep Édouard-Montpetit. Dans le cours Travail d'Équipe en milieu de garde 3-2-2-1-4-3, les étudiants doivent rédiger des communiqués à caractère informatif s'adressant à des parents, dont les enfants fréquentent soit un centre de la petite enfance ou un service de garde en milieu scolaire. Aussi, nous focaliserons notre attention sur le genre spécifique du communiqué. « Et nous sommes, Diane Berger, Lise-des-Biens et moi, toutes trois enseignantes, animées par la conviction que précision et clarté sont de rigueur pour ce type d'écrit. Nous parions que l'environnement linguistique aménagé pour les étudiants, composé essentiellement de dictionnaires, en favorise la tête. » C'est qu'un dictionnaire, c'est l'univers, par ordre alphabétique. À bien prendre les choses, le dictionnaire est le livre par excellence. Tous les autres livres sont dedans, il ne s'agit plus que de les en tirer. Les deux étapes de ma communication illustrent cet aphorisme. Mon premier atelier met à profit les dictionnaires. Mon second le prolonge en démontrant bel et bien que tous les communiqués sont compris dans le dictionnaire et qu'il ne s'agit que de les en tirer. Première partie. Un personnage vedette rencontre le livre des livres. Le premier atelier proposé à la classe a un caractère formatif. Il sera très populaire dans les classes de technique d'éducation à l'enfance. On s'y dispute le personnage vedette d'un conte qui enflammera tout autant vos étudiants que les enfants auxquels l'activité de conte s'adresse potentiellement. Je mimerai, dans les prochaines minutes, les gestes que vous ferez poser aux étudiants. En effectuant ces quelques démarches de consultation avec vous durant la première partie exemplative du cours, puis en demandant de les refaire avec leurs coéquipiers lors de la rédaction d'entraînement, nous ferons la démonstration de l'aide apportée par les dictionnaires. Les mots qu'ils auront récoltés baliseront leur parcours d'écriture. Le communiqué initial proposé en guise d'exercice formatif aiguisera l'intérêt des enfants et parents du service de garde pour les livres. Le libellé de l'événement, l'art du conte avec Marlène Jobert, à peine entendu, et nous voilà au pays des merveilles, en pleine contrée magique. Pour appeler à la mémoire ce sentiment, quelques secondes suffisent en classe. Prenons une des adaptations savoureuses de Marlène Jobert, et nous sommes emportés par la saveur, le rythme et la mélodie du texte si bien saisis par la comédienne qui manie l'intrigue du conte Gulliver de Jonathan Swift habilement, et lui communique une indéniable bonne amie. Gulliver était un homme si passionné de voyage qu'il ne pouvait rester chez lui plus d'une semaine sans s'ennuyer. Et découvris un homme. Le petit homme s'approcha de son oreille et commença un long discours. Cette mise en situation convainc de l'intérêt du conte et de sa pratique au service de garde. Notre communiqué soulèvera l'enthousiasme. Comme il est proposé au point 2 de la consigne, de centrer le communiqué sur un personnage vedette populaire auprès des enfants, un magicien ou une fille, une princesse ou un géant, un pirate, un fantôme, une sirène ou un lutin, et encore, la suite sera tout aussi attrayante. Nous cheminerons avec le personnage vedette dans le livre des livres, dans les sentiers du dictionnaire. La rencontre du héros avec le lexique révélera ce qui peuple son univers, une sorte de carte du ciel de nature linguistique, une constellation de mots utiles pour la rédaction du communiqué. Le livre des livres, le dictionnaire, présente des variantes non négligeables. Nous en dénombrons une dizaine d'antidotes. Afin de bien évoquer les aventures du personnage et s'en tenir à l'essentiel, l'étudiant devra constituer trois listes de mots exploitant quatre dictionnaires différents, dont un seul, celui des synonymes, lui est familier. Belle activité de découverte qui s'annonce. Il y a fort à parier qu'il consulte pour la première fois un dictionnaire des analogies, de même qu'un dictionnaire des co-occurrences. C'est aussi une première que de faire des recherches aussi systématiques dans le dictionnaire autour d'un simple mot. Voyons avec un premier dictionnaire ce qui pourrait définir l'univers d'un sorcier puisque c'est celui que nous avons élu pour notre démonstration. Constituons notre première liste, celle des analogies. Que recense-t-on au mot « sorcier » ? L'idée de l'apprenti, du sortilège et le fantôme de Gargamelle, l'alchimiste ennemi des schtroums. Dans Antidote 8, le principe des analogies s'étend au concept plus large du champ lexical. Nous y trouvons un plus grand bassin de mots associé au mot « vedette ». Les 168 termes proposés peuvent être classés selon une valeur sémantique positive ou négative et un degré, fort ou faible, déterminé. L'exemple de liste complétée montre qu'on retient les valeurs positives du héros apprenti. En consultant le dictionnaire de famille, on retient dans la chaîne du radical quelques mots ou graphies utiles comme le mot « sorcellerie » ou « super-héros » écrit en un segment. Ceux qui travailleront au personnage « vedette » de l'empereur sont parfois séduits par les traits de l'impératrice qu'ils choisissent de retenir. La consultation du dictionnaire des synonymes sera aussi utile pour profiler le personnage. Le sorcier se fera-t-il grand magicien, puissant chaman, monstrueuse harpie? La valeur imaginaire du personnage de sorcier n'est pas neutre. Les regroupements de sens du dictionnaire des synonymes le montrent. Nous retenons celui de l'alchimiste. La dernière liste sera faite avec le dictionnaire des co-occurrences. Elle est touffue. Les étudiants y découvrent un riche terreau d'écriture, d'utiles épithètes, célèbre sympose d'office pour notre héros. Nous lui donnons la silhouette de Harry Potter. D'incontestables appositions, le terme « serré » caractérise son succès. D'indispensables verbes d'action pour notre héros, le terme « combat » et l'effet de ses aventures, tenir en haleine et raffoler. En classe, tout au moins de français, il sera bon de s'attarder un peu sur les regroupements syntaxiques du classement afin d'en montrer l'utilité et la signification. Cherche-t-on un sujet ou un complément de phrase? Le classement est là pour nous aider. L'étudiant parcourra trois fois les quatre dictionnaires lors de l'atelier. Une première fois pour préciser la nature de l'événement, tout conditionné par le personnage vedette. Une seconde pour en fixer le contexte. Le héros inspire. Une dernière fois pour en décrire les faits. Le conte amuse. La liste de mots du personnage vedette cerne donc ses caractéristiques. On l'observe à l'écran. Celle du mot « héros » indique les motivations possibles du conteur. Le mot « conte » retient l'expérience, l'écoute, auprès des enfants. Une fois la liste de mots confectionnés, l'étudiant est invité à surligner, au fur et à mesure, les mots qu'il retient pour son communiqué. Certains mots sont en caractère gras dans le tableau donné en exemple. Vous observez qu'il se retrouve dans le paragraphe du communiqué. Lisons-le. La comédienne Marlène Jobert raffole de la célèbre histoire du populaire Harry Potter. Aussi, elle tiendra en haleine les enfants du service de garde avec les aventures abracadabrantes de Harry à l'école des sorciers. Qu'advient-il de son balai alors qu'il tombe dans le chaudron ou mijote une potion miraculeuse ? L'alchimiste s'en est emparé. Comment notre héros combattra-t-il l'intrus ? Et l'objet encircelé ? L'histoire amusera les enfants. Harry est un réel apprentissage. L'exemple doit être lu en classe. Il affiche clairement l'objectif de l'atelier, faire du dictionnaire une muse. Et on demande aux étudiants de se prêter au jeu. Ils en viendront peut-être entrevoir l'écriture comme un processus de réflexion favorisé par le langage. Les défis d'écriture restent toujours à relever pour les équipes après la présentation de la démarche et du modèle. Le tableau allant d'eau doit être complété sur la base des aventures d'un autre personnage. Observons que le mot « conte », en remplacement du mot « histoire », lance les étudiants sur des pistes encore plus riches. C'est volontaire. Nous souhaitons les voir s'attarder au réseau lexical de ce mot. Le conte figure sans nul doute dans les sphères potentielles d'influence, d'importance des éducateurs pour le développement langagier. Après explication de l'atelier, nous en sommes déjà à la moitié de la séance. Aussi, après avoir attribué un personnage à chacune des équipes, nous les laisserons plonger dans la consultation des dictionnaires en les avisant de ne colliger que les mots utiles pour leur communiquer sur l'heure du conte. On peut laisser certaines cellules du tableau vide. Seul un mot bien choisi est utile pour rédiger. Il en semence. Il est aussi pour le lecteur qui s'intéresse à un événement dont il comprend la nature. La finale de la séance sera dédiée à la rédaction du cours communiqué à partir des listes qu'ils auront créées. Ils surligneront les mots utilisés dans leur tableau au fur et à mesure, également afin d'officialiser l'expérimentation et en signaler l'impact. Si cette plongée dans le dictionnaire rappelle par ses tableaux les objectifs du schéma heuristique ou de la carte exploratoire, elle est susceptible d'en enrichir l'application. L'aménagement de telles activités de consultation du dictionnaire défend l'idée que le langage est le plus puissant ferment de créativité qu'il soit. Seconde partie, tenir compte des trois éléments constitutifs du communiqué. Notre travail de sensibilisation linguistique se poursuit dans une seconde activité qui sera cette fois-ci évaluée. Nous démontrerons comment les principes rédactionnels adoptés pour l'annonce de l'heure du compte peuvent s'appliquer aux autres types de communiqués, notamment à ceux que leur enseignant leur demande de réaliser très prochainement. Les impératifs informationnels du communiqué nous aideront à l'illustrer. On peut les ramener à trois. Tout parent ou destinataire d'une annonce d'un événement doit être informé de sa nature, de son contexte ou quand qu'il participe, qu'il organise et qu'il anime, enfin, de son effet sur le participant. Le tableau suivant traite de chacun de ces aspects. Fort touffu, il peut alimenter l'écriture à différentes étapes de la conception. Nous y observons des co-occurrences utiles pour décrire les activités d'un service de garde. Nous remarquons également une attention accordée au contexte, son lieu, son moment, ses contributeurs, ce, à chacun des niveaux du tableau. Les variantes syntactiques expriment la polyvalence du procédé. Enfin, l'effet sur les enfants est présenté selon qu'il soit spectateur ou participant, voire au cœur même du jeu proposé. Afin de sensibiliser à l'utilité du tableau, nous le distribuons en imprimé. Nous donnerons un exemple d'application, puis demanderons aux étudiants d'en évaluer l'intérêt pour leur sujet de communiqué. Si les recherches entreprises dans le dictionnaire ont jalonné le sentier de quelques réseaux lexicaux utiles pour l'écriture du futur communiqué, les analogies, la famille des mots, les synonymes et les co-occurrences, le tableau actuel achèvera de les convaincre de l'utilité du dictionnaire des co-occurrences. Le travail se resserre sur un vocabulaire commun que le sujet du communiqué éclairera différemment. Donnons l'exemple d'une activité d'animation d'un parent du service de garde spécialiste en ornithologie. La consultation du tableau sous cet angle récréatif nous fait adopter le terme « saisonnière » pour qualifier l'activité. Quant à l'événement, vu la participation d'un papa, il sera incontournable à ne pas manquer. L'animation assurée par un parent. Pour décrire l'effet de l'activité sur les enfants, le verbe « se familiariser » est juste. Alors que la piste des oiseaux domestiques me renvoie à des images divers formats, la poule, le moineau. Ces explications données, nous sommes prêts à observer le tableau sous l'angle des sujets retenus pour les communiqués. La consigne restera la même pour tous. Soulignez les mots utiles à la rédaction de votre communiqué. Le résultat nécessairement différent. Le choix de mots se fait individuellement. Je fais valoir la complémentarité des points de vue des membres de l'équipe. Je donne l'exemple d'une activité d'équitation. Qui pensera à motiver cette sortie relativement à l'âge des enfants? L'activité est-elle adaptée? Lorsque les étudiants mettront en commun leurs préférences, ils retiendront les meilleurs. Ils devront explorer les réseaux lexicaux de leurs sujets pour se doter d'un environnement linguistique complet. Et ils se lanceront dans la rédaction. Plusieurs en seront fiers. J'ai titré cette communication, l'art du communiqué, une question de lexique, pour valoriser l'aménagement d'un riche environnement linguistique dans nos classes. L'usage du livre des livres, voire sa consultation répétée, est nécessaire. C'est en s'exerçant au langage qu'on gagne en légèreté, en souplesse d'utilisation. Sa pratique est également indispensable à l'édification d'une identité linguistique. Pour que l'étudiant accepte de faire figure un moment d'un modèle langagier inspirant auprès de ses partenaires d'équipe en classe, puis dans son milieu de stage, et enfin, nous l'espérons, dans son milieu de travail, il faut qu'il ait goûté à la saveur des mots et qu'il ait constaté le confort de l'expression claire. En explorant les sentiers du dictionnaire, pour reprendre l'écrivain québécois Jean-Yves Soucy, ces sentiers où l'on bute, annonce-t-il, à chaque pas sur des pierres précieuses, nous favorisons la créativité, le goût de la précision. Valoriser la qualité de la langue, c'est plus concrètement pour nous enseignants. Optez pour un environnement linguistique enrichissant et adoptez des procédés de composition issus du lexique professionnel. Un volet restera à présenter, celui de l'amélioration stylistique. Nous y reviendrons. Vous constaterez probablement dans plusieurs des communiqués présentés la présence de répétitions abusives, de phrases trop longues, de temps de verbes parfois peu adéquats. Il pourra faire l'objet d'une prochaine communication sur le sujet. Sous-titrage ST' 501 Valoriser la qualité de la langue, c'est plus concrètement pour nous enseignants. Optez pour un environnement linguistique enrichissant et adoptez des procédés de composition issus du lexique professionnel. Un volet restera à présenter, celui de l'amélioration stylistique. Nous y reviendrons. Vous constaterez probablement dans plusieurs des communiqués présentés la présence de répétitions abusives, de phrases trop longues, de temps de verbes parfois peu adéquats. Il pourra faire l'objet d'une prochaine communication sur le sujet.